Musique Ciao Josh, bonjour, très heureux de vous rencontrer dans le bureau d'assurance évidemment et pour commencer la démarche et que vous puissiez me donner le produit de votre entreprise, quelle est votre fonction en fait au sein de... En fait, depuis toujours, je suis gérant administrateur de ma société qui existe depuis maintenant. Le fondateur en fait. Voilà, le fondateur, tout à fait. Et l'historique, ça remonte à 24 ans maintenant, donc j'ai travaillé 7 ans pour un patron et puis je me suis mis comme indépendant, tout simplement. Et je me suis lancé avec mes quelques clients au départ, qui ont toujours gonflé, qui ont fait ce que mon portefeuille est devenu le jour d'aujourd'hui, tout simplement. Donc c'est du bouche à oreille, simplement, sans rachat de portefeuille ni quoi que ce soit. Alors si on pouvait faire une différence entre notre bureau d'assurance, puisqu'on sait que la concurrence est rude et dans ce domaine également, au niveau de la concurrence, qu'est-ce qui pourrait vous différencier par rapport à cela ? Je pense que c'est mon... je pense que réellement c'est mon caractère. Donc de un, je suis quelqu'un de très sociable et de très, je pense, de très commercial. Et deuxièmement, j'ai une autre force qui est en moi, c'est que quand j'ai décidé d'arriver à un but à terme, ou d'arriver, oui, à un but, je vais dire, je mets tout en œuvre, tout ce qui est en moi pour pouvoir y arriver, et je suis optimiste dès ce moment-là. Dans le cas d'une assurance, quand tout va bien, tout va bien. En cas de péta, évidemment, je suppose qu'il y a une disponibilité qui est quand même très importante. Bien sûr, tout à fait, oui, oui, qui me demande d'ailleurs beaucoup de temps, et que les clients ne se rendent parfois pas compte du temps et de l'énergie consacrée pour régler les sinistres. Mais bon, ce n'est pas leur travail de s'en rendre compte, c'est mon job. Et absolument, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et mon but est de satisfaire au maximum mes clients en matière de gestion sinistre. C'est le but qui fait aussi que d'autres clients viennent s'assurer au sein de mon bureau. Dans le cadre qui nous occupe pour le moment, on a un département PME, indépendant PME. Est-ce que par hasard, il y a une voie au niveau de l'assurance que vous développez, au niveau de la protection du travail, au niveau de l'accident de travail, et ce qu'il y a dans votre catalogue, en fait, un produit qui pourrait les desservir ? Dans un premier temps comme ça, non, je ne vois pas, parce que je suis déjà un peu généraliste au niveau de tout. Donc, je fais déjà un petit peu des... Ça va du particulier à la petite moyenne entreprise, voilà. Maintenant, je pourrais peut-être décrocher des tout gros contraintes dans des grosses entreprises. Mais là, je pense que vraiment, il faut avoir aussi tout le staff qui est derrière pour pouvoir performer vers ces entreprises-là. Alors, dans vous, justement, puisqu'on parle du catalogue de l'assurance, et on sait qu'il est très large, est-ce qu'il y a un secteur particulier que vous aimeriez encore développer ? Tous les secteurs sont encore à développer. Et ce qui m'intrigue surtout, c'est toujours les nouveaux produits qui sortent auprès des compagnies afin de donner encore d'autres garanties aux clients encore plus performantes que celles qu'ils ont aujourd'hui. Dans l'état de crise actuel, et ça tient le portefeuille de la ménagère, comme on dit, on se rend compte qu'il y a un pourcentage au niveau d'assurance qui est très difficile au niveau du paiement. Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir un produit de l'assurance qui soit également un produit low-cost ? Non, ce n'est pas possible. Non, je ne pense pas. Non, je ne pense pas parce que, bon, tout est une question. Les compagnies d'assurance sont aussi des entreprises en matière de termes de bénéfices. Et donc, elles doivent régulièrement revoir leurs tarifs, malheureusement, à la hausse. Donc, contrairement à cela, revoir des tarifs à la hausse. Et oui, ça se fait sentir auprès de la clientèle, c'est clair. Mais grâce à ma clientèle rurale, je n'ai pas encore trop de problèmes de clients qui ont des gros problèmes de paiement. Il y en a quelques-uns, comme partout, mais c'est vraiment une minorité sur mon portefeuille. Bien. Et alors, l'objectif 2013-2014, votre avenir, vous le voyez comment dans l'assurance ? Moi, je le vois très bien. Je le vois très bien. Donc, ça ne me pose pas un problème. Je le vois très bien parce que, bon, on a cette chance que les assurances, une partie des assurances, dans tous les cas, sont obligatoires par la loi. Donc, ça nous facilite un tout petit peu la vie. Et mon objectif 2013-2014, c'est toujours... Évidemment, 2013, chaque année, c'est de faire mieux que l'année précédente. Voilà. En fait, c'est ça mon objectif. Tant qu'à présent, j'y arrive. Et je peux vous dire que pour 2013, ce sera déjà le cas, également. Voilà. Monsieur Adjus, un grand merci. Merci, monsieur Kino. Sous-titrage Société Radio-Canada